Les transferts thermiques avec changement d'état Lorsque deux corps de température différentes sont en contact, il se produit entre eux un échange d'énergie appelé transfert thermique. Ce transfert thermique se produit du corps chaud vers le corps froid. Si un transfert thermique induit un changement d'état, la température de ce corps reste constante au cours de ce changement d'état par le changement d'état d'un corps pur se fait à température constante. On note ici sur la courbe le palier de fusion. Le degré d'agitation microscopique du corps est modifié. Si le corps reçoit de l'énergie, le degré d'agitation microscopique augmente. La chaleur Q reçue est comptée positivement. Par exemple, un corps solide qui se trouve à sa température de fusion et qui passe de l'état solide à l'état liquide. Si le corps donne de l'énergie, le degré d'agitation microscopique diminue. La chaleur Q reçue est comptée négativement. Par exemple, un corps gazeux qui se trouve à sa température d'ébullition et qui passe de l'état gazeux à l'état liquide. Le degré d'agitation microscopique diminue. Lorsqu'un corps de masse M change d'état, son énergie varie. L'énergie Q échangée par un corps dépend de sa masse M et de sa chaleur latente de fusion, notée LF, ou d'ébullition, notée L-EB. La chaleur latente de fusion LF d'une espèce chimique correspond à l'énergie qu'il faut fournir à 1 kg de cette espèce solide prise à sa température de fusion pour la faire passer à l'état liquide. Par exemple, la chaleur latente de fusion de l'eau est de 333 x 10 puissance 3 joules par kilogramme. Cela signifie qu'il faut fournir 333 000 joules à 1 kg d'eau solide prise à 0 degrés Celsius pour la faire fondre. La chaleur latente d'ébullition élève d'une espèce chimique correspond à l'énergie qu'il faut fournir à 1 kg de cette espèce liquide prise à la température d'ébullition pour la faire passer à l'état gazeux. La chaleur latente d'ébullition de l'eau vaut 2257 x 10 puissance 3 joules par kilogramme. Il faut donc fournir 2257 000 joules à 1 kg d'eau liquide prise à 100 degrés Celsius pour la vaporiser. L'énergie Q échangée vaut Q égale M fois L. Dans cette relation, M s'exprime en kilogramme, L en joules par kilogramme et Q en joules. Q est positif si le corps reçoit de l'énergie. Q est négatif si le corps donne de l'énergie. Sur la courbe, qui représente l'évolution de la température, et lorsque l'on voit le palier de fusion, la masse M de solide pris à sa température de fusion reçoit de l'énergie. Cette énergie est telle que Q égale M fois L, positive dans ce cas, puisque le système a reçu de l'énergie.